Se faire des réserves, donc j'ai décidé aujourd'hui de me faire des réserves, j'en avais déjà pas mal en inventaire depuis les dernières semaines, mais là j'ai rempli à fond mon inventaire de réserves, sans doute vous allez vous poser la question, mais pourquoi, pourquoi? Ben tout simplement, il n'y a rien de sorcier là-dedans, c'est que j'écoute des bulletins de nouvelles depuis un certain nombre de jours, les lanceurs d'alerte aussi, donc les deux côtés de la médaille, les médias officiels et alternatifs, et puis il est prévu d'y avoir une manifestation importante à Ottawa, des camionneurs, donc qui est prévue pour le 28 janvier, Et c'est particulier parce que c'est des camionneurs d'un peu partout du Canada, on parle de la Colombie-Britannique, donc des différentes provinces, dont le Québec où je me trouve, qui vont se réunir à Ottawa, et c'est pour s'opposer à l'obligation de l'injection pour pouvoir franchir la frontière, donc depuis le 15 janvier de l'année 2022, les camionneurs qui veulent rentrer au Canada doivent être injectés adéquatement pour pouvoir franchir la frontière, sinon ils doivent passer deux semaines en confinement, et également réaliser un test en lien avec le virus. Donc il y a des gens qui protestent contre ces mesures, et je les comprends très bien d'agir ici, et donc à ce moment-là, ce qu'ils veulent faire, c'est un rapport de force avec le gouvernement, Et en allant à Ottawa, qui est le lieu où est le Parlement du Canada, et où est-ce que vont se trouver les députés fédéraux, et peut-être c'est son chanceux le premier ministre du Canada. Donc ils font ça comme moyen de pression, j'en parle parce que je trouve que c'est quand même une initiative intéressante, une initiative qui, dans le fond, représente le ras-le-bol de plusieurs Canadiens, parce qu'il y a des gens d'un peu partout au Canada qui vont aller là, et on va voir si ça va changer la donne dans le rapport de force entre les camionneurs et le gouvernement. C'est sûr que, dans le fond, la mesure de demander d'être injecté adéquatement pour franchir la frontière, par rapport aux camionneurs qui étaient jugés comme étant des employés essentiels jusqu'au 15 janvier, parce que ça fait quand même depuis presque deux ans qu'ils franchissent la frontière en période de crise. Eh bien, je me pose la question de la pertinence, parce que les camionneurs passent, dans le fond, peut-être au-dessus de 95% de leur temps dans le camion. C'est sûr qu'ils vont aller à des endroits décharger des choses, mais aujourd'hui avec la technologie, bon, pour prendre l'inventaire de la marchandise, bon, bien, quelqu'un a un pad électronique, la personne n'a pas besoin de signer non plus des documents ou être proche d'une autre personne. Donc, c'est pas, les camionneurs, si on le prend au niveau de la logique de base, c'est pas des gens qui vont travailler au public, qui sont exposés à plusieurs personnes comme une préposée aux bénéficiaires ou une infirmière. Et puis, dans le fond, sinon, bien, ces mesures-là qui sont imposées, naturellement, ça viole leurs droits et libertés. Et je les trouve carrément abusives, là, ces mesures-là. Fait que, moi, je suis d'accord avec eux qu'ils manifestent. Et c'est sûr qu'en relation avec ça, bien, je me souhaite des réserves. J'en avais déjà fait dans les dernières semaines. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'un des scénarios qu'avait évoqué Stéphane Gué avec Isabelle de Conscience du Peuple de Médio Info Cité TV, donc, que vous pouvez retrouver, là, sur YouTube et Odissi. Je pense qu'Odissi, c'est ce que je vous proposerais d'aller à la base pour leur chaîne. J'en avais déjà parlé de leur chaîne. Il y a beaucoup d'éléments intéressants et il y a beaucoup de vidéos. Donc, il y a des vidéos sur Odissi qu'il n'y a pas sur YouTube par rapport à eux. C'est une belle équipe. Et ils invoquaient la possibilité d'une rupture de la chaîne d'approvisionnement, donc, liée au transport par camion. Et si la tendance se maintient, eh bien, dans les prochains jours, ça pourrait arriver, dans le sens que s'il y a des milliers de camionneurs qui sont là et qui ont pour volonté ferme d'être à Ottawa puis d'occuper l'espace tant ou si longtemps que le gouvernement ne reculera pas par rapport à son obligation que les gens soient adéquatement injectés pour franchir la frontière, bien, s'ils restent là pendant plusieurs jours, bien, à un moment donné, les étagères risquent de se vider des différents magasins. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité aujourd'hui. J'ai regardé mes inventaires. Bon, il me reste encore plein de poches de riz. J'ai acheté des trucs en complément, comme des boires de conserve, des choses qui se conservent longtemps, tu sais, des haricots noirs, ensuite des pois chiches en canne de conserve et des denrées de base que je ne veux pas manquer. C'est une rupture de la chaîne d'approvisionnement, du savon. C'est sûr, dans le fond, du détergent de vaisselle, ensuite du détergent pour laver les vêtements, là. Mais surtout, surtout, le papier toilette. Donc, au printemps 2020, il y en avait manqué, des rouleaux de papier toilette, ici au Québec, et là, je m'en suis procuré. Je me suis procuré plein de choses. Avant qu'en tant que non injecté, je ne puisse plus avoir accès à la sac, bien, j'ai fait des réserves de bouteilles de vin. J'en avais acheté une douzaine, donc j'en ai pour un bon bout de temps. Et puis, il faut faire face à la situation présente. Donc, c'est sûr que j'applaudis l'initiative des camionneurs, parce qu'enfin, il y a des gens qui se tiennent debout. Là, ce qui est intéressant de voir, ça va être la couverture, médiatique ou non, qui va être faite par les médias. Là, j'ai vu que, dans le fond, il y avait TVA qui qualifiait ces gens d'être des anti, le mot qui commence par V. Donc, pour les discréditer, au lieu de dire que c'est des gens qui sont pro-choix ou des gens qui ne sont pas d'accord avec l'obligation, non, on les met dans une polarité. C'est comme les lanceurs d'alerte. Dans les médias, c'est tous des anti avec le mot qui commence par V. Il y a des gens qui, depuis le début, si je pense à Journage Colline, Dan Pilon, ils répètent constamment qu'ils sont pro-choix, pro-choix en matière d'injection. Mais c'est comme si les médias ne veulent pas l'entendre, puis ils veulent les diaboliser en les catégorisant dans une catégorie limitative pour les discréditer. Donc, c'est ça qu'on observe. Et là, ce qui va être intéressant de voir, c'est que les médias de masse, comment ils vont réagir par rapport à eux autres. Donc, si dans les prochains jours, ce sont des milliers à Ottawa et à ce moment-là, qu'ils sont sur les lieux, est-ce qu'ils vont chercher à les discréditer? S'il manque des inventaires à l'épicerie, est-ce qu'ils vont être blâmés? Est-ce qu'ils vont dire, ah, c'est à cause des non-injectés qu'on manque de nourriture sur nos étagères dans les prochains jours qu'il y a certaines denrées qui manquent? Est-ce qu'on va chercher de faire d'eux des boucs émissaires où il y aura une remise en question de la mesure qui a été prise par le gouvernement d'obliger ça, qui va être faite? Donc, puis on va regarder comment que la population va réagir aussi. La population, les réactions, les voix, au niveau des réseaux sociaux, est-ce que les gens de la population vont soutenir les conducteurs de camions ou, au contraire, vont les accuser un peu comme les gens qui voyagent dans d'autres pays. Ils traitent de touristes à terre ou les gens qui vont culpabiliser les non-injectés en général comme le font certains chroniqueurs vedettes. Donc, on va voir les réactions. C'est un dossier à suivre intéressant, mais quand je la regarde logiquement, d'amener ces gens-là à se faire injecter, alors que ce n'est pas des gens qui sont exposés directement au public si on prend la logique de base. Donc, ça, je ne vois pas vraiment la logique derrière ça. Et c'est sûr que la possibilité qu'il y ait une pénurie de nourriture qui avait été annoncée avec Stéphane Gay et Isabelle du peuple. C'est un scénario en lien avec les camionneurs qu'éventuellement, ils demanderaient que ça soit injecté. Il y a plusieurs mois que j'avais vu ça à conscience du peuple. Puis, j'avais pris en considération ce scénario-là. Et puis là, j'ai l'impression qu'il est en train de s'actualiser sous mes yeux. On verra bien qu'est-ce qu'il y en a. Peut-être que ça va se régler rapidement. Puis, Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, va accepter leur demande un prochain jour. Puis, ça va se régler en douceur. Alors, peut-être, je ne sais pas. Il faut se permettre d'être optimiste aussi, naturellement. Ou peut-être qu'ils vont occuper leur position pendant plusieurs semaines. Et là, les quantités d'enrées sur les tablettes vont diminuer parce que ces gens-là, alors qu'ils ne sont pas occupés à transporter la marchandise, bien, la marchandise, elle ne se transporte pas tout seul. Puis, d'autant plus qu'il y a présentement une pénurie dans le domaine du transport par camion. Mais, quoi qu'il en soit, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que c'est un événement qui pourrait être un point tournant en relation avec le rapport de force entre le gouvernement et certaines personnes de la population par rapport aux mesures. Donc, on verra bien qu'est-ce qui va en découler. Sinon, dans un autre ordre d'idée, bien, je regarde les points de presse. Puis là, progressivement, au Québec, on parle de possibilité de réouverture, mais on ne parle pas d'en revenir en arrière par rapport aux passeports liés à l'injection. Et puis là, récemment, il y a eu le passeport qui a été mis en place pour les superficies de 1 500 m² et plus. Donc, on parle de grosses chaînes comme ici au Canada, Canadian Tire, Costco. Donc, par rapport à ça, là, il y avait un article qui circulait, « Ah, la population, il y a une acceptabilité sociale par rapport à ça. » Donc, moi, j'ai l'impression que le nombre de co-augments qui diminuent, qui ont ou non des effets importants secondaires liés à l'injection, le gouvernement, dans le fond, le passeport, le code QR, il va chercher ça, garder ça le plus longtemps possible comme mesure, j'ai l'impression. Bon, le couvre-feu, il est tombé il y a quelques jours. Ça, c'est une chose. Mais le fondement de la nouvelle société que certains membres de l'élite mondiale cherchent à mettre en place, c'est vraiment le code QR pour faire chacun de nous éventuellement des citoyens numériques, des citoyens qu'on appelle 2.0, des citoyens qui sont totalement traçables par l'élu qui fréquente en relation avec leur identité numérique, les transactions financières qu'ils font, et ainsi de suite. C'est la nouvelle normalité qu'on veut mettre en place, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se présente dans un lieu, dans un premier temps, on peut scanner un papier, éventuellement, c'est scanner un téléphone intelligent avec le code QR, puis éventuellement, ça pourrait peut-être être une puce sous la peau, puis éventuellement, il peut y avoir des reconnaissances biométriques, donc si les gens trouvent ça trop invasif, la puce, pas de problème. On va utiliser la technologie de reconnaissance faciale qui est utilisée en Chine, et par rapport à certains éléments du visage, puis chaque citoyen est fiché, bon, bien, à ce moment-là, ou la reconnaissance de l'hérisse de l'œil, bon, bien, à ce moment-là, il n'y a rien sous la peau, puis la personne, elle fait juste passer dans un commerce, on scanne son visage, puis elle va chercher dans les rangées les aliments qu'elle veut acheter, les légumes, les fruits. Elle n'a pas besoin de passer une caisse enregistreuse. Elle fait tout simplement, elle va chercher ce qu'elle a besoin et scanner à la sortie automatiquement en captant son visage à la sortie, le montant des items qui sont également avec, dans le fond, une puce ou un élément numérique qui sont scannés automatiquement. Donc, avec une espèce de code QR. Donc, il n'y a plus besoin de caissières, il n'y a plus besoin aussi de caisses automatisées qui sont en train de prendre le pas ici au Québec de plus en plus dans les commerces comme les supermarchés IGA. Bon, bien, de plus en plus, il y a des caisses automatisées qui s'installent. Même chose pour le Walmart. Donc, éventuellement, bien, tout ça, ça tombe. C'est tout simplement vous passer à travers la porte de sortie, vous êtes scanné, les articles qui sont avec vous, ils ont chacun un code barre, ils sont scannés aussi automatiquement. Dans le fond, vous pourriez, à la limite, les mettre en dessous de votre manteau puis à ce moment-là, bien, vous pouvez sortir avec. Ça, c'est une possibilité par rapport à l'avenir en relation avec l'implantation massive de l'identité numérique. Et là, des enjeux par rapport au tenant de cette technologie qui est en relation avec le Great Reset, la grande révolution quatrième, en fait, liée à l'ère actuelle dont parle Claude Schwab, c'est l'adhésion massive. Il faut que le système fonctionne. Il faut que 100% de la population ait un code QR qui va donner place à l'identité numérique. Ça fait que c'est pour ça que je lisais les chiffres récemment. On parle de 92% présentement de gens au Québec qui sont injectés, c'est-à-dire qu'un code QR puis l'objectif du gouvernement, de ce que j'entrevois, c'est 100%. Pour que chacun adhère au système. Au même titre que présentement au Québec, il y a 100% des citoyens qui vont avoir, en tout cas, la majorité, une carte d'assurance maladie. C'est ça, vous allez me dire, il y en a peut-être des gens qui ont renoncé à ça. Je pense que c'était Guylaine Langteau qui avait renoncé, en tout cas, avait renoncé à son permis de conduire et dans le fond, en tout cas, elle, certains appellent DS, elle est plus opposée à ces choses-là. Je ne parlerai pas de sa situation présente car je ne la connais pas, mais ce que je peux dire, c'est que derrière la carte d'assurance maladie, et je l'ai faite renouvelée, dans le fond, elle a été renouvelée récemment, puis il y a un code bord derrière. Même chose pour le permis de conduire. Donc, si chaque citoyen a un code bord derrière ces cartes-là, c'est sûr que, dans le fond, présentement, c'est la normalité. Chaque citoyen qui utilise une automobile a son permis de conduire, chaque citoyen qui bénéficie des souhaits de santé publique a sa carte d'assurance maladie, puis éventuellement, chaque citoyen qui veut fonctionner en société, ces deux éléments-là pourraient être remplacés par, naturellement, l'identité numérique. Donc, on se dirige vers ça et c'est sûr que si les gens, dans le fond, consentent à ça pour différentes raisons, j'ai l'impression que le gouvernement ne reculera pas devant cette mesure-là une fois que le système sera implanté. Donc, un peu comme la ceinture de sécurité en automobile. Ici, au Québec, à un moment donné, il y a eu des débats, il y en a qui n'étaient pas, il y en a qui étaient contre, puis aujourd'hui, c'est une normalité, puis les enfants qui naissent, bien, depuis leur enfance, c'est normal, puis moi, ma génération, j'ai grandi avec ça. Et donc, les plus jeunes vont naître avec leur identité numérique, ça va être comme une normalité, au même titre que l'enfant qui grandit avec le téléphone intelligent, les mains, il y en voit partout, bien, pour lui, c'est normal, il n'y a pas vraiment d'adaptation à faire, à la différence de la personne qui, par exemple, est âgée de 300 ans et plus, puis qui n'avait pas ça dans son enfance. Donc, quand les gens n'ont pas connu ça, bien, il peut y avoir une ouverture ou non à la technologie, tandis que s'ils naissent et que la technologie est là, c'est comme s'ils l'intègrent par défaut. Puis là, ça devient plus difficile de dire un nom ou de leur mettre en question. Un peu comme, par exemple, le Québec où il y a eu la sortie des gens de la religion, donc les gens au Québec naissaient massivement dans des familles catholiques, donc une branche du christianisme, et comme les gens se faisaient baptiser dans l'enfance et étaient amenés à l'église tous les dimanches, bon, bien, ça prenait de la volonté des personnes qui étaient dans ce système-là de prendre une distance pour vouloir en sortir. Parce qu'ils naissaient que ces paramètres-là partent défaut en termes de programmation sociale. Et ça prend beaucoup plus d'énergie de s'y opposer une fois que c'est solidement installé puis qu'il y a un gros mémoriel sur plusieurs générations qui est mis en place par rapport à ça. C'est sûr que la civilisation québécoise est quand même jeune. Je dis civilisation, mais ce n'est pas un mot adéquat. Donc, la société québécoise, on a à peu près ici 400 ans d'histoire, bon, c'est sûr que de défaire certains éléments, ça peut aller plus vite, mais il n'en demeure pas moins que lorsqu'un système est implanté, bon, la génération qui connaît l'implantation d'un nouveau système n'a pas été ouverte ou réfractaire. Puis une fois que c'est implanté, l'autre qui grandit puis c'est par défaut, là ça devient plus difficile de remettre ça en question ou apporter des changements par rapport au système parce qu'à mesure que ça s'encre dans les habitudes, ça devient une seconde normalité. Donc, tout ça pour vous dire que je continue à ne pas être injecté et je tiens bon et je me prépare un peu comme quelqu'un qui se prépare à un siège d'une ville et j'ai fait mes réserves, mais j'ai des poches de riz, j'ai de l'eau en bouteille, j'ai différentes choses et je suis prêt à différentes éventualités. C'est sûr qu'on s'entend à les poches de riz, c'est bon pour plusieurs mois, même chose pour les boîtes des cannes de conserve que j'ai achetées, différentes choses. Bon, bien, si je ne les passe pas d'ici deux, trois semaines, ce n'est pas grave, c'est bon pour plusieurs années. Donc, puis de toute façon avec l'inflation galopante, bon, bien, en achetant ces denrées-là maintenant, elles risquent de me coûter moins cher que si j'achèterais dans trois ou six mois. Surtout si à cause des manifestations des camionneurs, il y a une rupture de la chaîne d'approvisionnement. Donc, ça peut créer une rareté de nourriture, ce qui peut amener une augmentation des prix avec l'offre et la demande. Donc, s'il y a autant de demandes mais il y a moins d'offres étant donné qu'il y a moins de nourriture qui sont véhiculées des États-Unis, bon, bien, à ce moment-là, les prix risquent d'augmenter naturellement et aussi ce qui risque d'arriver dans les prochains mois avec l'endettement du Canada, bien, on peut s'attendre que les impôts et les taxes augmentent parce que là, Justin Trudeau, ça fait presque deux ans qu'il dépense à coups de milliards et de milliards, de multiples milliards un peu partout. bon, à un moment donné, qu'est-ce qui risque d'arriver? Les impôts et les taxes risquent d'augmenter puis en même temps, il y a l'augmentation du coût du carburant, de l'essence. Donc, si l'essence augmente à ce moment-là, qu'est-ce qui risque d'arriver? Bon, bien, ça veut dire que le coût du transport, notamment par camion, risque d'augmenter puis s'il y a moins de camionneurs, bon, puis ces gens-là font plus d'heures supplémentaires, bon, mais ça risque qu'ils chargent plus de salaire puis s'il y en a moins aussi, bien, ça risque de coûter plus cher pour les déplacements. Donc, il y a un effet boule de neige qui peut amener une inflation galopante dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Peut-être que ça n'arrivera pas puis tout va bien aller. Au début de la crise, il y avait l'image de l'arc-en-ciel que les gens mettaient dans leurs fenêtres. Ça, c'était durant le printemps 2020 puis ils disaient ça va bien aller puis c'est juste une petite période temporaire, c'était juste un petit confinement de deux semaines qui est devenu juste un petit deux mois puis finalement c'est juste un petit deux ans mais ah, non, non, ça va bien aller, vous allez voir, ça va, on verra bien. Qu'est-ce qui va bien aller puis pour qui? Parce que là, il y a des responsabilités très lourdes aux dirigeants du Canada, du Québec aussi, parce que là, s'il y a des gens qui manquent de nourriture dans les prochains jours, les prochaines semaines à cause que le transport par camion est très limité avec les gens qui manifestent à Ottawa, ben là, s'il y a des gens qui sont défavorisés, qui ont de la difficulté à s'alimenter, bon, les familles plus pauvres et ainsi de suite, ben, ces gens-là ont des responsabilités puis je ne suis pas sûr que ces gens-là vont nécessairement, tout dépendant de leur perception aussi puis comment va être construite la crise dans les médias, vont avoir envie de voter pour leurs dirigeants parce que depuis le début de la crise, bon, on n'entend parler que des gens qui sont pour, qui sont contre, mais la plupart des citoyens du Québec avec les programmes gouvernementaux qui ont eu et qui n'ont pas été atteints non plus au niveau de leur estomac, la capacité d'avoir accès à la nourriture, bon, ben, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont encore, mais comment dire, il n'y a plus, en tout cas, il n'y a pas eu une remise en question massive des mesures où il n'y a pas eu de boycott des commerçants, là, par rapport, si on regarde ce qui a eu cours récemment qui a été implanté, bon, ben, les grandes surfaces de magasins, les commerçants, oui, il y en a qui s'opposaient à ça, mais finalement, de ce que je vois quelques jours après l'implantation, selon ce qui est véhiculé dans les médias de masse, c'est sûr que je n'ai pas un portrait global et objectif, ben, ça a l'air avoir, comme on dit à mon Québécois, passé comme sur du beurre sur la poêle, c'est-à-dire qu'il y aurait une acceptabilité sociale à la fois des commerçants puis des gens, là, par rapport à présenter un passeport à chaque fois qu'ils entrent dans les commerces. Donc, c'est ce qu'on nous véhicule, mais qu'est-ce qu'en est de la réalité, c'est une chose, c'est autre chose. Et, c'est sûr qu'en complétant l'enregistrement, que faire par rapport à la situation présente? Ben, moi, la façon que je vois ça, c'est que, comme je l'ai dit, je me suis fait des réserves de nourriture puis je maintiens mon point que je suis en désaccord avec le code QR parce que c'est un danger précédent qui peut mener à une identité numérique au crédit social à la Chine puis à la surveillance globale des citoyens. Donc, c'est une invasion subtile de la vie privée qui se peut faire dans les prochaines semaines, les prochaines années en relation avec ça où la notion de vie privée va être appelée à disparaître parce que tout ce qu'on va faire en lien avec les achats, donc, si la monnaie de papier et de pièces d'or est remplacée par la monnaie numérique, si tout ce qu'on fait sur Internet aussi est tracé puis fiché, on peut dire adieu à la vie privée. Donc, on se dirige vers un changement de civilisation puis l'entrée dans l'air de plein fouet du numérique par une espèce d'immersion intensive. Donc, le numérique, oui, ça a des utilités. Je vous parle à travers Internet, mais il y a quand même des limites par rapport à ça, à mon avis, qu'il doit y avoir, qu'il doit ne pas être dérogé. Puis, c'est sûr que les cabillonneurs, à mon avis, c'est leur droit de vouloir ou non être injectés. Ça devrait être une décision individuelle libre et éclairée comme à chaque citoyen. Je ne demeurerai pas de ce principe-là. Je l'ai déjà abordé dans d'autres capsules, mais il est tellement fondamental. C'est que quelqu'un qui va prendre une substance, eh bien, il faut que la personne soit libre, c'est-à-dire que ce n'est pas sous la contrainte puis la menace. Or, ces gens-là sont menacés de ne pas pouvoir rentrer au Canada puis circuler librement. Puis, il faut que tu te mettes en quarantaine. Mais non, c'est de la menace, ça. Ces gens-là sont pas libres. Puis éclairés, ça veut dire être conscient des impacts de la substance sur la personne. C'est quoi les impacts sur le corps biologique? Est-ce qu'on connaît les impacts, par exemple, à moyen et à long terme? Et aussi, les impacts liés au cumul de plusieurs doses? Parce que là, présentement, il y a peut-être des camionneurs qui m'écoutent puis ils ont deux doses. nous autres, on est adéquatement injectés, c'est correct. Mais là, je dis à ces gens-là, si au moment où la troisième dose va, dans le fond, entrer en fonction pour être considérée comme étant adéquatement injectée, probablement dans les prochains jours, vous ne serez plus considérés comme adéquatement injectés. Ça va être en fonction du nombre de doses qui sera déterminée par les autorités gouvernementales. À un moment donné, peut-être que ça va être quatre doses, cinq doses, six doses, puis dans le fond, un abonnement de doses à chaque année. Ça peut être sans fin. Parce que des virus, imaginez-vous donc, qui peuvent muter sans fin. Ça n'a pas de doute. Les mutations qui peuvent être faites, il peut y avoir différents variants, mutants, puis non. Depuis l'histoire de l'humanité, même avant que les êtres humains existent sur Terre, il y avait des virus, puis ça ne remonte pas ailleurs, puis ils se reproduisent, puis ils changent, puis ça fait partie de la vie. Que voulez-vous que je vous dise? Donc, tout ça pour vous dire que ma volonté de dire ma position, c'est-à-dire que moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que je fais concrètement? Bien, c'est que je ne me fais pas injecter puis je boycotte les commerces qui demandent le passeport. C'est ça que je fais présentement. Si les commerces, dans le fond, ont moins de clients, à un moment donné, peut-être qu'ils vont faire pression au gouvernement pour apporter des changements. Donc, il y a ça. Mais sinon, aussi, qu'est-ce que je fais? Bien, j'exprime à travers le micro mon désaccord par rapport à toutes les mesures qui sont mises en place dans l'optique de contrôler les citoyens de plus en plus. et j'invite les gens à être lucides par rapport à tout ce qui passe. Donc, en terminant ce que je dis, si il y a des gens d'industrie du transport par camion qui écoutent mes âges de travail, écoutez, je vous salue et je suis solidaire avec vous, plus particulièrement par rapport aux ceux qui sont opposés à l'éjection et qui seront présents à Ottawa dans les prochains jours, bon courage et c'est là qu'on va voir votre volonté, donc la puissance de la volonté d'individus qui se rassemblent, on va voir c'est quoi. Il y a des gens qui auront peut-être la volonté d'occuper à Ottawa un espace proche du Parlement pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Donc, on va voir la force de volonté de ces gens-là face au gouvernement et c'est là que ça va être intéressant parce qu'il va y avoir un rapport de force. Il y a la volonté des autorités gouvernementales à influencer entre autres l'opinion publique, donc la population en général et du gouvernement aussi avec son agenda. Fait que probablement que les médias officiels et le gouvernement vont travailler main dans la main pour influencer les gens pour qu'ils s'opposent aux manifestations des camionneurs puis simultanément, il y a les lanceurs d'alerte sur les réseaux sociaux qui sont opposés aux mesures qui vont être solidaires avec les gouverneurs, les camionneurs. Fait que la balance de l'opinion publique vers où elle va pencher, à savoir face au discours narratif officiel ou les gens qui s'y opposent, on va le voir dans les prochains jours. Donc, ça peut être une plaque tournante qu'est-ce qui va se passer sur le plan historique par rapport à la crise qui se déroule depuis environ deux ans. Donc, dossier à suivre. Merci de votre écoute et au revoir. Au revoir.